Chers amis, l'évangile de ce dimanche décrit une conversation entre le Seigneur Jésus et un script, c'est-à-dire un docteur de la loi. Mais en réalité, quelques minutes avant leur conversation, Jésus avait déjoué sagement le piège des Sadducéens à propos de la résurrection. Et voilà que le script s'avance à son tour pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ? » Sans doute, ce script avait déjà une réponse, celle que tout juge depuis sa naissance devrait connaître par cœur. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus lui retourne intégralement le schéma Israël qu'on est de tous. Mais il va plus loin, ajoutant un détail très important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme si le Seigneur Jésus lui disait « Mon frère, il ne suffit pas de prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas l'œil nu alors que tu n'aimes pas ton voisin en face de toi. Car si tu m'aimais par exemple, pourquoi aurais-tu voulu me tendre un piège en me posant une question dont tu connais déjà la réponse ? » C'est alors que le script se voit désarmé et avoue « Fort bien maître, tu as dit vrai, tu es l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande dans le coste et le sacrifice. Et personne d'autre n'osait plus un don chez le Seigneur. Chers amis, il y a ici deux choses à retenir. Premièrement, si vous êtes remplis de l'Esprit-Saint, vous aurez toujours la meilleure réponse au piège de vos adversaires. Ils seront non seulement désarmés, mais aussi viendront se confesser vous disant « Vraiment, tu n'avais raison. » Constructez-vous même la façon dont Jésus a déjoué le piège des gens qui voulaient lapider la femme adultère dans le temple. Il leur a dit « La personne parmi vous qui n'a jamais péché, eh bien, prenne la pierre et la lui jette, c'est la prière. » Deuxièmement, on ne peut pas prétendre aimer Dieu et continuer à curser la haine, la vengeance et la méchanceté dans nos cœurs. Certains pharisiens et scribes ont voulu détruire la réputation du Seigneur en lui tendant des pièges. Aujourd'hui encore, le diable continue de semer ses graines de chalocie dans les cœurs des humains. En quoi vouloir détruire le foyer ou le travail de l'autre te rendra heureux ? Chers amis, aucune raison ne devrait nous pousser à haïr quelqu'un. Et à ce sujet, permettez-moi de vous raconter une histoire. Un jour, je vois venir Natacha dans la joie en chantant. « Le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui, le feu est... » Curieux, je lui demande la raison de sa joie et c'est là qu'elle va me dire. « Hé, mon père, voilà, tu es grande ! Tu sais bien que je suis dans la vendation des pagnes depuis longtemps, n'est-ce pas ? » « Dans la vendation des pagnes ? Ah, tu vends des pagnes ! » « Oui, c'est ça. Et ma voisine dans le magasin d'Avaz vendait une pluma de chaussures. Mais depuis trois mois, elle a aussi commencé à vendre des pagnes comme moi. Donc, les gens ne viennent plus payer dans mon magasin comme avant. » « Je ne vois pas le rapport. C'est parce que ta voisine t'a arraché tes clients que tu es heureuse au point de chanter, le feu est allumé aujourd'hui. » « Je viens d'apprendre que son magasin a pris feu. » Chers frères et sœurs, on peut être tenté comme Natacha de se rejouir du malheur de nos ennemis ou même parfois de provoquer leur chute à la manière des phallicinés d'escrits qui voulaient tendre des pièges à Jésus. Or, l'amour n'a pas de frontière. Et quand on se reconnaît en forme de Dieu, il y a certaines paroles qui ne doivent plus franchir la porte de nos lèvres. Simplement aujourd'hui, demandons à Dieu de nous éloigner du mal et surtout, que nous n'en soyons pas laissés sur le nom. Amen. Sous-titrage ST' 501